Laudetur, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ. Amis auditeurs, je saisis l'occasion de la fête de l'Épiphanie, qui correspond aussi à la fête de Noël chez nos frères orthodoxes, pour vous adresser mes voeux les meilleurs à vous tous qui nous écoutez. Je souhaite pour tous paix et joie du Christ durant cette année qui commence. Je souhaite aussi à notre chaîne VerboMedia de grandir comme l'enfant Jésus en taille et en sagesse, que ses voeux se lèvent devant l'Éternel comme un enceint. Aujourd'hui, un sujet plus délicat, plus subtil que beaucoup ne le pensent. Depuis la grogne suscitée par la déclaration du 18 décembre, on entend beaucoup de catholiques dire des choses du genre « La foi, c'est dans le cœur. Ce n'est pas l'Église qui sauve. Le pape, c'est même qui. » « L'essentiel, c'est de croire en Dieu et de lire sa Bible, etc. » Je comprends leur colère. Elle est même fondée. Mais leur réaction montre qu'ils n'ont pas beaucoup grandi dans la foi. Je crois qu'il est temps de proposer un accompagnement à ceux qui doutent, plutôt que d'attiser leur colère et de verser dans l'insulte et le désaveu, comme le font plusieurs en ce moment. Beaucoup, d'ailleurs, ignorent que la contestation d'une décision du pape est possible et prévue dans l'Église. Les insulteurs y se recrutent, d'ailleurs, parmi ceux qui oublient que la désertion de l'Église par les fidèles sonnera aussi la fin de leur carrière. Ils ne pensent plus à Matthieu 16, 19 et au pouvoir des clés de Saint-Pierre. Je me propose donc dans ce podcast de rappeler à nos auditeurs que de telles affirmations sont signes de peu de foi et de légèreté. Mais il ne s'agira pas d'un jugement, bien évidemment. Il s'agira d'une démarche qui se veut pédagogique. Et donc, ce n'est que la première étape. Je dis que je m'attendais à voir les sanctuaires remplis, les pèlerinages réactivés, les chaînes de prière lancées, les neuvaines, les jeûnes et les pénitences en faveur de l'Église. Que non ! On voit plutôt les mains qui tombent devant une épreuve qui, en réalité, n'est pas des plus dures dans l'Église, au vu de son histoire. Je vais donc dérouler quelques petits faits pour aider à éclairer l'action de tous ceux qui souhaitent contribuer à la recherche d'une porte de sortie honorable pour tous. Et d'ailleurs, nous pouvons remarquer avec joie et satisfaction que les évêques d'Afrique noire ont pris une position presque unanime pour parler d'une seule voix au sein de l'Église universelle. Voilà. C'est déjà une première série de propositions. Priez, 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 priez. C'est le plus important en ce moment. La plupart de vos critiques, d'ailleurs, n'arrivent pas aux oreilles du Saint-Père. Vous connaissez comment ça se passe. Le pape François ne regarde pas la télévision. Il reçoit les débriefings et il peut lire un certain nombre de magazines. Pour ceux qui ont la possibilité de voir régulièrement à travers les médias ces actions, ces positions, ces activités, eh bien, vous vous rendez compte qu'au moment où nous étions au sommet de notre grève, l'huile s'enjaillait carrément avec ses vieillards de cardinaux lors des cérémonies diverses telles que la présentation des voeux. Il était en super forme. Je ne suis pas sûr qu'il était même au courant de la réception que nous faisions, n'est-ce pas, de ce document du 18 décembre. Donc, le fait de lui envoyer les messages n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de prier parce que l'Esprit Saint connaît les chemins de l'Église. Il connaît les travers de l'Église. Il connaît tous les pôles d'influence, plus que nous-mêmes. Quand il s'agit de nos petits besoins personnels, on a cours pour chercher des prières de tout genre. Mais ici, pour la cause du corps entier du Christ, les efforts, on ne les remarque pas beaucoup. Espérons qu'ils sont plutôt discrets. En tout cas, les crises dans l'Église, on les trouve dès les actes des apôtres. Je ne pense pas que ce soit le lieu ici d'y revenir, mais tout chrétien confirmé a déjà lu les crises et même les contradictions faites à Saint-Pierre. Les petits schismes comme les grands, il y en a eu et il y en aura. Et ça, ça peut venir de là où nous ne soupçonnons pas. Ceux qui lisent les tendances actuellement sont en train de regarder ce qui se passe au Vatican en se disant, mais est-ce que le Vatican veut vraiment suivre déjà les chemins de l'anglicanisme ? Alors, moi, j'ai essayé d'y regarder aussi de près. Parlons-en un peu. Brièvement, l'Église anglicane est née au XVIe siècle en Angleterre sous le règne du roi Henri VIII. La rupture avec l'Église catholique romaine a été motivée par des questionnements politiques et religieux profitant d'un fait divers. Quel était le fait divers ? Henri VIII voulait annuler son mariage avec Catherine d'Aragon parce qu'il n'avait pas d'enfant avec elle et il voulait se remarier. Une histoire passionnante. Si vous pouvez faire un peu de recherche, lisez-la. Mais le pape refusa de bénir ce mariage. En réaction de colère, le roi promulga l'indépendance de l'Église d'Angleterre vis-à-vis de Rome, proclamant ainsi que le monarque devenait le chef de cette nouvelle Église. Cela, évidemment, a conduit à des bouleversements très significatifs et très importants, particulièrement dans la structure et les pratiques religieuses en Angleterre, marquant la naissance de l'Église anglicane. Et donc, la reconnaissance, par exemple, de la polygamie ou alors du divorce comme procédure possible dans le mariage sont les véritables premiers signaux de l'anglicanisme. Du coup, les Églises anglicanes et catholiques vous rendrez compte qu'elles se ressemblent à bien des égards. Ici, je voudrais plutôt qu'on regarde les principales différences. L'Église catholique reconnaît la souveraineté du pape de Rome. Les Anglicans, non. Les prêtres catholiques ne se marient pas. Les prêtres anglicans, oui. Les femmes sont ordonnées prêtres et évêques chez les Anglicans, jamais chez les catholiques. Les mariages homosexuels sont déjà acceptés dans la plupart des régions qui sont membres de la communion anglicane. Les catholiques réaffirment encore ces derniers jours leur refus de ces pratiques. L'anglicanisme se situe donc comme une des principales branches de la réforme protestante au XVIe siècle et une forme de christianisme qui comprend des caractéristiques du protestantisme et du catholicisme romain. L'anglicanisme est organisé au sein de la communion anglicane qui est la famille mondiale réunissant, regroupant les organismes religieux qui représentent, qui se disent les descendants de l'Église d'Angleterre. Elle reconnaît l'archevêque de Canterbury comme son chef nominal, bien que le souverain soit le roi. Ceux qui ont eu l'occasion de suivre le couronnement du roi d'Angleterre dernièrement ont bien observé que tel était le fait. Là-bas, le roi est effectivement le souverain, mais l'exécutif de l'Église est assuré par l'archevêque de Canterbury. Bien que la communion anglicane ait un credo, qui n'est pas différent des autres protestants d'ailleurs, les 39 thèses de Luther, Elle est disposée à autoriser des interprétations très variées et des ouvertures énormes qui peuvent être promulguées par des régions particulières. Ainsi, les Anglicans se considèrent comme possédant un ensemble de croyances historiques, mais peu de règles fermes. L'Église anglicane ne reconnaît donc bien évidemment pas de hiérarchie centrale qui place une église ou un prêtre au-dessus de tous les autres. Cela donne à chaque église individuelle et à chaque région une grande liberté pour décider de sa politique. L'Église anglicane se dénomme officiellement Presbyterian Church. L'Église catholique, quant à elle, a toujours eu sa hiérarchie bien établie. Le pape est reconnu comme le successeur de Saint-Pierre et, en tant que souverain portif, il est également considéré comme infaillible sur des questions de doctrine, de la foi et des mœurs. L'Église catholique émet donc des doutes sur la succession apostolique au sein de l'Église anglicane. La succession apostolique, pour être bref, c'est le fait qu'un évêque légalement, légitimement ordonné peut ordonner un autre. Mais, dans l'Église catholique, cela doit se faire dans certaines conditions avec l'approbation ou la nomination du Saint-Pierre. Donc, un évêque ordonne un autre, cet autre ordonne un autre et l'on peut remonter jusqu'aux apôtres. C'est le principe très caricatural, mais c'est le principe. Alors, chez les Anglicans, l'on soupçonne, et je pense d'ailleurs qu'il y a des preuves, qu'il y a eu, par-ci, par-là, une rupture de cette chaîne continue. C'est pour cela que, quand un évêque anglican décide de se convertir au catholicisme individuellement, il va être obligé d'accepter de nouvelles ordinations. Très brièvement. Vous voyez donc qu'il y aura nécessairement une divergence dans l'approche des sacrements, y compris le sacrement de l'Eucharistie, à partir du moment où, déjà, l'ordination pose problème. Toutefois, l'unité de l'Église est un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle passe nécessairement par la prière et le dialogue entre toutes les entités ecclésiales. Et on a pu apprécier, depuis le pape Benoît XVI, l'évolution de l'écuménisme, du dialogue entre les Anglicans et les catholiques romains. Mais ce rapprochement ne signifiera jamais le réuniment de l'identité et de la doctrine catholique. C'est là où semble se poser, donc, le problème actuellement qui fait crise. Prochainement, nous allons parler d'une autre crise ayant abouti à la naissance d'une autre Église. En attendant, mieux vaut prier avec insistance pour que Dieu veille plus que jamais sur son Église. Prier seul, oui. Organiser des assemblées de prières collectives, oui. Demander des messes, oui. Faire pénitence, oui. Que le diable qui tente de démolir l'Église soit à jamais écrasé. Amen.